De son côté, le candidat de la coalition, l'AMUKA, lui, a saisi la justice. Martin Fayoulou dénonce des entraves dans sa campagne. Hier, son avocat conseiller, maître Jean-Marie Cabenguela, a déposé plainte devant la cour de cassation et l'auditorat général des forces armées de la RDC. Les précisions de Kamanda Wakamanda à Kinshasa. À Kindou, l'avion n'a pas reçu l'autorisation d'atterrir. À Louboumbaché à Kalémié, Martin Fayoulou m'a dit, a violemment été empêché de s'adresser à ses partisans. Il y a eu les victimes. Ce candidat à la magistrature suprême pointe du doigt ceux-là qu'il estime être responsable de ses dérapages et violences. Ils sont dans le camp du pouvoir en place, estime l'opposant qui s'est le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et les commissaires provinciaux de la police nationale installés dans les trois chefs-lieux de province. Tous, selon lui, sont soit du Front commun pour le Congo, soit aux ordres de cette plateforme initiée par le président Kabila. Terrorisme, assassinat, tentative d'assassinat, causes et blessures volontaires, ce sont les principaux griefs retenus contre ces différents responsables. Nous attendons de la justice qu'elle joue réellement son rôle dans cette affaire, a déclaré Pierre Lombi, le directeur de campagne du candidat Martin Fayoulou. ... ... ... ...